bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour faire tout simplement une carte sur le thème de la mer alors le roi je l'ai récupéré vous savez des rouleaux de scotch donc il faut que je m'adapte par rapport à ça donc j'ai décidé de travailler sur une carte qui fait 12 par 17 donc 12 comme ça donc ça fait 12 et 12 24 donc on va couper alors j'ai choisi celle ci pourquoi parce que je vais faire de l'aquarelle en fond voilà alors 24 et on pliera à 12 je vais faire un trait comme c'est en tout cas ici voilà donc là ici je viens couper vous voyez bien voilà et ici je vais venir plier tout simplement c'est parfait mon plioir c'est un peu de bazar sur mon bureau parce que je suis en train de travailler sur un album donc on viendra coller ceci après en dernier on va faire d'abord le fond donc j'ai préparé mes guys pour mettre dessus alors j'adore par dessus travailler avec ceci je les adore ils sont vraiment beaux c'est mes couleurs préférées vraiment irisé c'est vraiment frais et pour moi c'est vraiment l'été quoi donc c'est parti je suis dit alors que je me fasse par rapport à mes repères comme ceci voilà je vais mettre un peu plus d'eau après j'étais déjà ma couleur j'avais envie de faire sur le thème océan parce que c'est pas ce qu'hiver on pourra le faire voilà voilà donc je vais venir essuyer mon pinceau je vais remettre une couleur un peu plus claire mais il aurait peut-être fallu que j'attends que ça sèche un tout petit peu pas forcément peut-être autrement des couleurs si j'allumais, pardon, voir ce que ça donne ça serait peut-être un peu mieux pour moi les couleurs sont magnifiques je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore je vais mettre un peu de clair voilà juste à rajouter un tout petit peu sur le dessus voilà je laisse comme ça donc maintenant il faut bien évidemment attendre que ça sèche je mets pause et je reviens voilà donc j'ai été la mettre dehors en plein soleil comme ça au moins elle va vite sécher et on va s'occuper tout simplement des dyes alors je sais pas si je les peins après non ça va être trop long ou je vais directement comment je vais faire je vais prendre du papier je vais prendre le restant de mon papier je vais en faire une bleue ou plus ou moins verte alors c'est parti je vais les découper et je les ferai au feutre si tout rentre dessus ce sera pas mal voilà hop donc la machine donc la machine Voilà, c'est parti ! On va y revenir, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, le poisson là il est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait aussi, donc il ne me reste plus que la pieuvre, la méduse sous la pieuvre, c'est plus une méduse. Voilà, c'est parfait, je vais les défaire et on se retrouve juste après. Voilà, alors maintenant on va les coloriser, j'ai besoin de verre foncé, verre clair, je prends un peu ce qui me plaît pour ces deux là. Voilà, les poissons, je ne sais pas, on peut faire un peu rose, un peu bleu, j'ai peur que ça ne ressemble pas trop. Si on fait tout vert, ça ne se verra pas. On peut faire différents bleus, différents roses à la limite. Rose violet, j'ai besoin d'un bleu foncé, ça c'est sûr, pour faire l'encre de bateau. Voilà, donc je vais prendre une chute de papier, voilà, et on va coloriser. Peut-être même pas assez foncé, j'aurais préféré un peu le foncé, mais bon, c'est pas là. Voilà, un pied, donc ça, voilà, mon creux de bateau est fait. On va prendre cette algue-ci. Bon, là, je vous montre juste sur ça, mais après, je le fais hors caméra. Sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps, il suffit simplement de coloriser. Hop. Alors, on peut prendre, par contre, un peu plus foncé. Par exemple, pour faire juste au niveau du bas. Voilà. Voilà, par exemple ici. Comme ceci, par exemple, ça donne pas mal. Donc, je le fais, je vais vous montrer. Je vais les finir hors caméra, et je vous retrouve juste après. Voilà, donc ça y est. Ça, c'est fait, on va pouvoir venir y mettre. Donc, je vais les coller, par contre, ça. Pour être sûre que ça ne bouge pas, parce qu'après, il va y avoir les choses qui vont bouger. Voilà, on va mettre ça ici, comme ceci, ça, là. Voyons voir. Voyons, on va mettre ça dans le bas. Donc ça, je vais venir faire coller ici. Voilà. 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 Hop. Donc, ensuite, on va venir coller. Voilà. 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 Moi, je n'arrive pas à les attraper, je n'ai plus de moules. Hop. Comme ceci. Voilà. Un premier poisson. On va le mettre, hop. Voilà. La petite pieuvre, on va la mettre là-haut. Voilà. Voilà. Un petit poisson qui se cache en bas. Donc, tout du moins, là, il a que, hop. Tac. Alors, lui, on va l'accrocher. Alors, j'ai mis trop de colle. Hop. Je vais reprendre pour là. Voilà. On va l'accrocher plus ou moins à une algue, comme dans la nature. Et, lui, on va le mettre là. Voilà. Et, ça, je le garde pour après. Donc, là, on va pouvoir venir concrètement coller. Alors, les poissons, on ne le voit pas, il faut que je les ramène par là. Je pensais que ça allait être bon. Et, en fait, un peu trop. On va nous voir. Ouais, voilà. Là, déjà, c'est mieux. Lui, c'est pareil. On va le décrocher. On va le mettre plus par là, du coup. Voilà. Voilà. Hop. On va aller voir. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Là, j'aime bien. J'ai fait un tout petit trou ici. Mais, ça ne se verra pas avec les paillettes. Hop. Je ne sais pas si... Voilà. Bon, concrètement, je suis plutôt satisfaite. J'adore. Maintenant, avant de venir coller, il faut mettre du sequin. Alors, les couleurs de sequin, vous mettez ce qui vous plaît. Je vais mettre des paillettes aussi, ça, c'est sûr. Des coquillages, ça aussi, c'est sûr. Je vais y mettre un peu de doré aussi. Voilà. Des bleus. Voilà. Voilà. Hop. Et un peu de vert, pourquoi pas, oui, en vrai dire. Il y en a dans la nature aussi. Voilà. Alors, les paillettes, maintenant. Je vais faire un peu. Voilà. Donc, hop. Et je vais venir y mettre quelques coquillages, après. Hop. Voilà. Alors. On va y mettre des coquillages. On va y mettre des coquillages, ici. Hop. C'est peut-être un peu gros. Voilà. Alors, ça, c'est ce que j'avais commandé sur AliExpress. Mais je voulais aussi mettre ce là-dessus, mais je ne sais pas. Ah. Non, ça, ça vient d'Action, et ça, c'est ce que j'avais eu. Là, ils sont peut-être un peu plus petits, ceux-là. Ils sont peut-être un peu plus jolis. Que des gros. Voilà. Je pense qu'il y en a assez. Je vais mettre une ou deux étoiles de mer. Voilà. Et voilà. Donc, c'est fini. Donc, maintenant, on peut venir coller. Alors, je vais venir coller ceci avec de la colle. Donc, ça, je prends celle-ci. Voilà. J'en mets bien sur les bords. Voilà. 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 Il y en a une qui m'a manquitinée, voilà, j'enlève. Bon, normalement elle prend vite, ça te colle, je n'ai pas de souci avec. Donc, alors il faut, c'est pas trop trop mal, voilà, j'avais déjà préparé ma feuille ici, donc c'est le couteau pas mal. Ok, il faut bien réappuyer encore pour que ça colle très très bien. Donc ici, moi je vais reprendre de la colle U, tout simplement pour coller sur le plastique. Voilà, ça colle très très bien sur le plastique. Et je vais mettre de l'eau de colle après. Et voilà. Je vais mettre de la colle. Hop, et voici. C'est parfait. Alors. Je vais mettre de la colle, je pense. Je vais mettre de la colle. Voilà. Je vais mettre de la colle. Donc là. Je vais mettre de la colle. je vais venir y mettre alors ça c'est un dice que j'ai coupé à la main en fait c'est pas un dice c'est que j'ai coupé à la main et je suis venue faire des petits traits tout simplement je suis venue faire un rond et je suis venue couper voilà donc ça on va pouvoir venir le coller voilà je vais essayer de tourner un peu parce que comme je l'ai fait manuellement on voit qu'il n'est pas tout à fait droit mais ça c'est pas grave hop le résultat est plutôt pas mal déjà moi j'aime beaucoup je sais pas si vous voyez bien moi j'aime bien voilà donc ici on va mettre un petit message avec une encre de bateau alors je vais chercher mes tampons et je reviens de suite non donc c'est pas mes tampons que je cherchais c'est ça voilà les sortes de fagnon voilà donc je vais y prendre ceci voilà que je vais y mettre là donc je coupe mon dice et on se retrouve juste après voilà je suis venue tout simplement y mettre le mot vacances je sais pas si vous voyez voilà tac donc je vais venir le poser comme ceci et comme ceci et puis ma foi je pense que ce sera suffisant voilà je vais venir coller ceci voilà hop comme ceci bon c'est une petite offrir de ma petite carte toute simple donc voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu je vous souhaite pour celles qui partent en vacances de bonnes vacances pour les autres bon retour au boulot voilà bonne journée à vous à bientôt